Bonjour à tous, deuxième épisode aujourd'hui de Cap sur le sport, on vous emmène au centre de traumatologie de réadaptation, le CTR, et on part à la rencontre de Cédric. Alors comment ça se passe ? En début, c'était assez difficile, tout était un peu douloureux, et puis là, ça va de mieux en mieux, vraiment. Et là, particulièrement depuis quelques mois, j'ai l'impression que ça va vite, tu sais, que je fais de plus en plus de choses, des choses que je ne pensais pas possibles. Là, c'est un chemin vers l'indépendance, et ça rend heureux, c'est vrai. Donc la base, c'est les transferts, c'est pouvoir passer de la chaise au lit, de la chaise dans une voiture, dans un lit, et puis ça, ça va me permettre, ces transferts seuls, d'aller à la piscine, et de faire le transfert sur le bord de la piscine, puis de me jeter à l'eau, et puis après d'en ressortir. Mais mon appréhension, c'est de rentrer et de sortir de la piscine. Parce que tu vois, comme je te disais, je dois faire ces transferts seuls, et puis en plus, ça glisse, il y a de la flotte partout, et il ne s'agit pas de tomber et de se blesser. Le boulot du CTR, c'est de rééduquer tous les patients qui nous arrivent, qui sont essentiellement des patients soit polytraumatisés, soit blessés médulaires, soit cérébralisés, et de les amener vers l'autonomie maximale en fonction de leur pathologie. Tout le monde sait un petit peu les bienfaits de la pratique d'une activité physique au niveau musculaire, au niveau des paramètres cardiovasculaires. Mais chez nos patients, on essaye aussi de l'utiliser comme outil thérapeutique, puisque à travers le sport, ça leur permet de travailler l'équilibre, la coordination, la poursuite oculomotrice. Et puis s'ils sont un peu dans leur corps, ils sont un peu dans leur tête. Voilà, tout à fait, c'est un peu une voie, au niveau psychologique en tout cas, ça leur permet d'aller de l'avant, de gagner aussi en socialisation. Ils rencontrent du monde, ils voient qu'il y a des gens qui sont parfois dans le même état qu'eux et qui parviennent à faire plein de choses. Au niveau de l'estime de soi, ça a aussi un impact important. Donc Cap48 arrive là, pour donner un petit coup de main, et ça va vous aider en quoi ? Ça va nous aider non seulement au niveau humain, en termes de main, et de partir à la découverte de nombreux sports, et de pouvoir guider aussi le patient dans le choix d'un sport adapté. Tout en restant en relation avec l'équipe ici, l'équipe pluridisciplinaire, et avec l'aspect rééducation. Donc il y a plusieurs facettes. Et alors au niveau matériel aussi, puisqu'on pourra avoir un financement pour l'achat de matériel. On sait que le matériel coûte cher. Un patient qui veut faire de l'athlétisme, un patient qui veut faire du basket, il doit avoir une chaise adaptée à sa pathologie, mais adaptée au sport aussi, en plus de sa chaise de tous les jours. Et bien tout ça a un coup. Au début je trouvais ce truc super violent, je me dis, ouais non c'est certainement pas pour moi, en plus à l'époque j'avais encore une Minerve, et je me dis, oh là là, pas question, tu vois, au basketball, ouais c'est ça, c'est un peu violent quoi. Tu sais, tu bloques les adversaires, les fauteuils se rentrent dedans, il y a du contact, ouais. Et voilà, on peut même arracher des ballons à certains moments, et puis finalement j'ai pris goût en fait à ce truc. Sous-titrage ST' 501